MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas bien évidemment les horoscopes de la semaine, le live du mardi soir 21h-22h. Vous pouvez nous joindre aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook. Qu'est-ce que j'oublie ? Les consultations, vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi. Et pour terminer, on a une vidéo spéciale qui tourne en ce moment sur les quatre forces dont chaque signe dispose. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope du mois de mai, le soleil s'oppose à vous jusqu'au 20, mais c'est une opposition, c'est pas forcément mauvais. Je vous le dis tout de suite, surtout quand il s'agit du soleil. Au contraire, ça va vous donner, comment dire, l'impression que les autres s'intéressent davantage à vous. Mais en fait, c'est parce que c'est vous qui vous intéresserez davantage à eux et que donc vous leur enverrez des ondes positives. Et bon, ça apportera très certainement, pour certains, pas pour tous, la possibilité de trouver un accord dans un conflit par exemple, ou de préparer un contrat, de... vous voyez, il y aura forcément une entente. Sauf, sauf si vous êtes de ceux qui reçoivent l'opposition d'Uranus, parce que le soleil va être conjoint à Uranus à un moment ou à un autre, et là, en fait, bon, c'est peut-être une petite tuile qui peut vous tomber dessus, mais c'est dans le domaine relationnel, donc c'est quelque chose que vous pouvez gérer, parce que bon, c'est pas la première fois et vous avez probablement des trucs pour gérer une personne qui, ma foi, est un peu instable. Alors, je ne sais pas si c'est votre conjoint ou si c'est un associé professionnel. Après le 20, le soleil va être en gémeaux. Alors le gémeaux, c'est un signe qui gère à la fois vos finances, votre productivité, et elle peut être intéressante, importante ce mois-ci, étant donné qu'il va y avoir d'autres planètes en gémeaux, et elle gère aussi les crises, les périodes de crise, mais ça n'est pas quelque chose que vous détestez, vous êtes très fort dans les périodes de... vous êtes des bons gestionnaires de crise, c'est vraiment... ça fait partie de vous. Donc parfois même vous les créez, les crises, justement pour pouvoir un petit peu, voilà, tester vos pouvoirs, parce que gérer une crise, vraiment, ça vous donne du pouvoir. MUSIQUE On en vient à Mercure, votre aide d'échange, elle fait la même chose, elle passe du taureau au gémeaux. Alors elle reste en taureau jusqu'au 11, et je pense qu'elle a dû dépasser déjà Uranus, et que donc bon, il n'y aura pas trop de stress, et que justement vous pourrez discuter de contrats d'entente cordiale, ou vous voyez, faire passer des messages à vos proches ou à des personnes avec qui vous travaillez, et même à votre conjoint, des messages un petit peu subliminaux, mais ce sont des messages qui passeront assez... qui passeront bien. Alors surtout, surtout si vous êtes du 3e décan, parce que vous êtes quand même assez valorisé par la conjoncture, et ce depuis quand même le mois de janvier. Après le 11, Mercure va occuper les gémeaux, elle précède un petit peu le soleil de quelques jours, et donc ce Mercure des gémeaux va être quand même un petit peu ambivalent. Disons que vous allez déborder, comment dire, d'humour, mais que votre humour très sarcastique ne plaira pas à tout le monde. vous aurez... vous savez votre spécialité, les petites piques, les petits trucs vraiment typiques du Scorpion d'ailleurs, disons que vous aurez plus envie d'en faire que d'habitude, mais peut-être parce que vous aurez face à vous quelqu'un qui sera réceptif à vos piques. Mais bon, n'insistez pas, comment dire... Si cette personne est réceptive à vos piques, c'est qu'elle a une sensibilité particulière, et que vous vous foncez dans la brèche, vous pouvez... C'est comme le Scorpion qui se pique lui-même, il ne peut pas faire autrement à un certain moment. Donc bon, essayez de mettre un petit peu la pédale douce sur ces petites remarques, souvent très drôles, mais qui ne font pas toujours plaisir à la personne à qui elle s'adresse. MUSIQUE On en vient à Vénus, et Vénus, vous le savez, depuis le mois d'avril elle occupe les Gémeaux, donc rien de nouveau sous le soleil, sauf que là elle ralentit vraiment fortement, et qu'elle va s'arrêter même le 13 pour tout vous dire, et elle va ensuite reculer. Donc elle va rester à peu près, vous voyez, c'est un différentiel de 2-3 degrés dans tout le mois, et en même temps elle va être, c'est ça le vrai problème, c'est qu'elle va être en dissonance avec Neptune. Alors déjà en Gémeaux, Vénus, on ne peut pas dire qu'elle soit très tendre, elle est plutôt... elle a envie de s'amuser, elle a envie de jouer, et parfois a des jeux interdits, des jeux un petit peu dangereux, et donc vous serez dans ce climat. Et la dissonance entre Vénus et Neptune peut tout d'un coup nous dire que vous pourriez être attiré par quelqu'un dans ce climat de jeu, que vous pourriez avoir même une forte attirance pour quelqu'un, et que ce quelqu'un n'est pas du tout pour vous, que c'est quelqu'un que vous idéalisez, que vous ne voyez pas cette personne telle qu'elle est vraiment. Donc bon, je pense qu'à partir du moment où Vénus va rétrograder, vous allez peut-être être un peu plus lucide, et que tout d'un coup vous vous direz, mais que suis-je venu faire dans cette galère? Donc si vous vous posez la question, et bien réfléchissez. Si vous vous posez pas la question, ce sera dommage parce que vous passerez à côté de quelque chose et vous pouvez rentrer dans une relation qui ne vous convient pas. Donc je vous conseille de vous poser des questions, même si c'est un petit peu... un petit peu douloureux et que vous vous tourmentez, parce que bon, vous avez tendance en général à vous tourmenter, vous ne me direz pas le contraire. MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète maîtresse. Et alors c'est un petit peu dur pour le 3e des camps de votre cygne, étant donné qu'elle est en dissonance depuis le Verseau. Et le Verseau, c'est votre fond du ciel, c'est un angle, c'est un secteur important, il gère la famille, la maison, etc. et il s'oppose à votre secteur de carrière. Donc il y a quelque chose qui se passe là dans ce domaine. Alors bon, c'est aussi... ça vous représente vous, votre intimité. Donc il est possible que vous ayez un petit problème de santé, que vous soyez fait mal quelque part, ou que vous soyez furieux contre un membre de votre famille, ou contre vous-même puisque ça vous représente. Donc heureusement, Mars est rapide et ça va durer 3-4 jours au maximum. Ne laissez pas la colère vous envahir, de toute façon il faut la diriger. Il faut vous en servir, mais il ne faut pas qu'elle vous domine. C'est très important ça. Quelle que soit la colère, quelle que soit la personne contre qui vous êtes en colère, vous canalisez cette colère de manière à ce qu'elle vous rende plus percutant, vous voyez, plus efficace dans ce que vous allez faire ou dans ce que vous allez dire. Alors que si la colère domine, ça va être brouillon votre manière de réagir. Vous voyez, vous serez dans l'émotion-réaction et en général ça ne donne pas de bons résultats. Alors que si vous avez bien canalisé tout ça, ça donne de bons résultats. Après le 13 mars va être en Poissons, aucun problème. Vos désirs, votre volonté, si vous êtes du 1er décan, tout ça sera respecté. Et puis en plus de ça, tout ce que vous entreprendrez aura des échos très positifs. Je pense que vos entreprises vous voudront, ou vos décisions, vous voudront quelques compliments bien placés, et que disons qui pourraient vous faire rougir de plaisir. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. En attendant, si vous êtes impatient d'avoir des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL astro, vous pouvez également aller sur celui du figaro tv magazine, ou alors m'appeler au 32 10. Peace.